et donc surfer avec une planche faite soi-même bah c'est vrai que ça change pas mal de choses allez salut les gars petite vidéo qui va changer un peu puisque la planche est fini et ça y est je suis sur la côte donc je vais aller tester un peu tout ça j'ai vraiment hâte d'aller tester cette board les conditions s'annoncent pas les plus dingues de la terre mais on a strictement rien à foutre puisque ce qui nous intéresse ici c'est de venir tester et mettre cette planche dans l'eau et que rien que ça ça va déjà être la folie et donc surfer avec une planche faite soi-même bah c'est vrai que ça change pas mal de choses parce que faut avouer aussi que ça rajoute un aléatoire c'est à dire que c'est une nouvelle planche donc il faut prendre le temps de la prévoiser prendre le temps d'apprendre à surfer avec prendre le temps de comprendre comment elle fonctionne et ça bah c'est pas rien ça prend du temps si vous êtes en progression ça peut vous rallonger un petit peu la progression et à la fois ça rajoute on va dire une donnée qui est juste patiente et qui est juste incroyable qui est de d'utiliser quelque chose qu'on a fait nous mêmes et ça ça fait toute la différence donc sur cette base là on va aller se mettre une petite session on va voir ce que ça donne et puis on espère quand même qu'on va réussir à apprivoiser cette bête et à se mettre quelques vagues bien sympa et voilà c'est petit rhône on est derrière là bas je vous présente le petit bijou donc en milieu naturel il n'y a rien bad pour l'instant c'est des vieux alerons à l'affaire des vieux alerons à l'affaire performance mais bon ça marche 29 litres et demi je prends ça c'est que du bonheur première session avec va falloir prendre le temps de la prévoiser comme je disais mais bon c'est vraiment trop de la balle il ya les copains qui devrait arriver au line up que du bonheur allez oh oh Lolo... C'est la session du sec là C'est vraiment un plaisir de rider une board faite soi-même, ça fait vraiment toute la différence C'est un kiff de juste la tenir, c'est un kiff de juste la regarder déjà une board neuve normale C'est trop appréciable comme truc, mais alors là, faites soi-même, c'est vraiment encore autre chose Et regardez-moi ces conditions, l'eau est turquoise, les vagues sont grosses, je vais m'en prendre sur la gueule Ouais, c'est c'est boissier Il y a un retour, plus beaucoup de batterie, truc de fou Vraiment la planche, je suis super content du shape, je pense que c'est le shape le plus abouti que j'ai fait jusqu'ici Vraiment fonctionne très bien, très bonne relance, surtout sur le tail Et surtout ça fait de la différence d'avoir un peu plus de volume que ce que je cherche d'habitude Quelques litres en plus, on sent vraiment la différence, c'est un vrai bonheur Et puis voilà quoi, la planche au bout d'un, juste une dinguerie Ça prend un peu de temps à apprivoiser Donc la fin de session était vraiment, vraiment mieux que le début de session Mais voilà, je suis trop content de la planche J'espère que certains d'entre vous se font des planches un peu similaires Parce que je pense vraiment que dans les 2-3 années qui viennent C'est ce genre de planches qui vont se surfer le plus En tout cas pour du shortboard Parce que vraiment, c'est le genre de shape parfait quoi Sur le tail, il y a une relance de fou Sous les pecs, il y a du volume, ça rame super bien Je suis un peu essoufflé C'était la session à des vagues, il était quand même bien puissante, bien sympa Il y a un effort pour passer à la barre, mais c'était vraiment de la balle Donc voilà, j'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez apprécié de voir tout le process jusqu'à la session surf Pour fabriquer cette planche Et puis je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Allez, à bientôt, salut !